Et voilà, ça fait déjà une semaine que je possède la machine plus, la boîte à rythme stand-alone de chez Native Instruments. Donc là je vais vous dire en clair ce que j'en pense, en bien, en mal, en vrai. Je suis absolument pas du tout affilié ou sponsorisé par la marque, donc ce que je vais vous dire ça va être une expérience personnelle et que j'ai vécu avec des preuves en vidéo que vous allez voir apparaître sur le coin à droite. Eh ben, c'est parti ! Salut, c'est Ricardo ! Qu'est-ce que je peux en dire ? Du bien, du mal, oui, du mal. Durant toute cette semaine, j'ai à chaque fois diffusé sur ma chaîne une vidéo petite, courte, en mode de vlog avec mon iPhone, de choses qui me sont arrivées. Et voilà, je vais décortiquer ça jour par jour jusqu'à aujourd'hui. Alors, jour numéro 1, la catastrophe, le bug total, la bécane a planté totalement. J'étais en train de l'utiliser. Donc, pour ceux qui ne me croient pas, c'est là, en haut à droite. Vous pouvez voir la vidéo, ça m'est arrivé en direct. Et donc, du coup, j'étais en train d'installer les librairies, c'est vrai. Donc, j'utilise la bécane, je suis en train d'installer les librairies. Et là, pouf, rideau total, le truc s'éteint. Ciao ! Je l'appuie sur tous les boutons. Rien du tout, elle ne veut rien savoir. Et là, poc, elle redémarre. Génial ! Donc, voilà. Ouais, c'est le jour du freezing. Pareil. Donc, je charge une des librairies que j'ai achetées sur le site de Native Instruments, qui s'appelle le Pure Drips, qui est orienté trap, hip-hop, et qui est validé par Native Instruments comme étant compatible avec une machine plus. Et au moment de la charger, loading, 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 et ça s'est arrêté là-dessus. Et pareil, redémarrage. Et là, je n'étais pas du tout en train d'installer quoi que ce soit. Donc, wow ! Jour numéro 3, tout se passe bien, pas de bug, tout est bien dans le meilleur des mondes. Alors là, je vous montre toute l'intégralité des banques Native Instruments qui sont livrées avec la machine plus. Eh bien, c'est pléthore, c'est génial. Il y a de tout. La sélection machine plus qui est livrée avec, elle est super complète. Il y a de l'électro, il y a du hip-hop, il y a du rock électro, il y a des nappes. Donc, il y a toute la série de synthés qui sont livrées avec. Pareil, donc si vous voulez voir, il y a le unboxing là-haut. Et voilà, donc là, c'est plutôt très bien quand même quoi. La bécane marche super bien, ça sonne de ouf. Jour numéro 4, pareil, en haut à droite, cliquez pour regarder la vidéo. C'est comment faire pour importer ses propres samples dans la machine. Donc, c'est simple. Tu prends ta carte mémoire, tu la fous dans ton ordinateur, tu regardes dans le répertoire qui est dans la vidéo que j'ai montrée avant. Et tu reconnais tous tes samples. Par contre, là où tu déchantes, c'est que tu ne les as pas classés si tu n'as pas classé tes samples par tag. Et en plus de ça, si tes tags ne sont pas édités par machine, le software, ça ne va pas être compatible, dans mon cas, avec les bibliothèques de chez Splice qui, elles, ont déjà aussi un système de tags et visiblement qui n'est pas le même. Donc là, grosse déception. Pondérez, parce que voilà, si tu fais ça bien. Jour numéro 5, jour numéro 5. Là, je vous montre un petit peu des petits tips que moi-même, je ne connaissais pas sur Machine Plus par rapport à l'ergonomie de comment est-ce qu'on fait pour, par exemple, passer de la page Pattern à la page Event, à la page Variation, Scène, etc., machin, sans avoir à rester dessus. Donc voilà, on fait une petite combinaison de touches. Ceux qui sont habitués avec Machine connaissent. Et bien, ouais, voilà. Jour numéro 6, toujours dans l'encart en haut à droite. Je vous montre comment faire pour alimenter votre Machine Plus avec une batterie. Là, je n'ai pas forcément de power bank standard. J'ai ce qu'on appelle une V-mount battery. Ça permet d'alimenter des lumières et une caméra. La 7.3 avec laquelle je suis en train de filmer. Ça a différentes sources de voltage et d'ampérage. Donc du coup, là, on a des sorties 5V, 8V, 12V, etc. De l'USB, on a du 16V. Et donc du coup, ça fonctionne. On peut alimenter sa Machine Plus en autonome avec une batterie. Et si tu veux, tu peux faire de la tribe dans les champs et fumer des joints et prendre de l'héroïne par le nez. Voilà. Tu peux le faire. Et donc pour finir, pour finir, jour numéro 7. Donc c'était la vidéo d'hier. Toujours dans le coin en haut à droite. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et si tu aimes cette vidéo, mets un pouce bleu et laisse des commentaires en français. Ça sera trop super quoi. En français. Parce que toutes les vidéos que j'ai. Toujours numéro 7. C'était un petit retour d'expérience que j'ai eu. Parce que j'ai précommandé la bécane. Qui était censée être livrée avec un bon d'achat à un bouchon. Normalement, on est censé en avoir deux. Moi, je n'ai rien du tout. Voilà la psychose. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qu'il faut ? Donc j'ai contacté l'assistant de Native Instruments qui est disponible par chat. Mais seulement de 13h à 18h sur le site de Native Instruments. J'ai eu une gentille personne qui s'appelait Akira. Du coup, c'était très très bien. Et qui m'a réglé ce petit souci tout de suite. Voilà. C'était soi-disant un problème technique. Mais bon, voilà. Ça fait un peu bizarre quand même. Quand tu dis que tu achètes une bécane à 1300 balles et qu'ils te proposent d'un bon d'achat. Tu tiens ton bon d'achat quand même. Et tu n'es pas obligé d'aller voir l'assistance de Native Instruments pour la voir. Parce que sinon, tu te fais baiser la gueule, quoi. Voilà. Donc, pour résumer cette machine plus, ben... Comment dire ? Perplexe. Perplexe dans le sens où il y a plein de bugs. Oui, il y a des bugs. Donc, peut-être que c'est la version 1, etc. Donc, oui. Je fais confiance en Native Instruments pour faire utiliser ça à terme. Ce que je trouve dommage, c'est que, justement, une marque comme celle-ci, eh ben... au prix où elle la vend, 1300 balles, ben, les gars, putain, vous bougez le cul et puis vous faites quelque chose qui tourne, quoi. On n'est pas des bêta-testeurs, quoi. D'ailleurs, si ils m'entendent... Et donc, voilà. Pas mal de bugs. L'ergonomie, ben, forcément, ça déchire, quoi. C'est cool. Le son est cool. Tout est cool. Ça se forme de ouf. Par contre, voilà. J'ai encore des petites choses que j'aimerais tester et que je ne parle pas aujourd'hui parce que ça va faire partie de la vidéo que je vais diffuser demain et en anglais. Sauf si je vois que le peuple français se manifeste. Voilà. C'est... Voilà. Vous verrez demain. Donc, pour résumer, je ne sais pas encore ce que je vais faire de cette bécane à terme. Ça, c'est dit. Et puis, je vais faire aussi bientôt dans ma série de petites vidéos des comparos entre la Machine Plus et forcément la Akai MPC Live qui, elle, justement, ça, c'est du béton armé. C'est un... C'est du solide, quoi. Autant au niveau de la hardware que du soft. Ça tient la route. Ça ne plante pas. C'est génial. Ça n'a jamais planté. Donc, voilà. Moi, ce que je vous dis, c'est à bientôt. Si vous n'êtes pas abonné, je me répète, je sais, mais je vois dans les statistiques qu'il y a beaucoup de monde qui voit mes vidéos mais qui n'est pas abonné. Et si vous voulez soutenir, faites ce petit geste. Ça ne vous coûtera rien du tout. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada